Je voudrais remercier pour l'opportunité de faire cette présentation parce que c'est une réflexion sur la réalité brasilienne, sur la politique de formation des enseignants en Brésil, mais c'est une réflexion que se fait dehors, une réflexion que se fait pour autres chemins théoriques, autres possibilités de penser cette réalité et cette politique en Brésil. Je vais remercier cette présentation, c'est le résultat de mon travail ici, ce jour de post-doutorat, et je vais intégrer une réflexion que je fais à la recherche des d'autorat sur la formation des enseignants à partir de considérer une perspective biographique de la formation des enseignants. J'ai d'avance mes courses pour mon français, ça c'est un défi pour moi, mais je vais faire un grand effort pour parler les meilleurs que je suis capable. Donc cette réflexion, c'est l'objet de la réflexion, c'est justement le système d'éducation, et je vais parler sur la formation des professeurs dans ce système. C'est pour ça que j'ai défini comme point de part juste la réflexion sur la praxis des enseignants, pour comprendre et pour proposer des alternatives pour cette formation. Pour penser la formation, je pense qu'il y a une articulation entre la formation et la réalité de l'école. Mais pour cette réflexion, ces champs théoriques et pratiques de l'éducation relative à l'environnement, c'est l'élément qui nous fait penser cette relation entre la formation des enseignants et l'école, que je pense que c'est une relation de deux directions, qu'il faut penser un dialogue constant entre la formation, les institutions responsables de la formation et la réalité de l'école. principalement, les horaires sociales de l'école et des professeurs dans l'école. Pour faire cette réflexion, je vais utiliser les connaissances, la théorie et les pensements de la pratique des trois champs que je vais appeler des champs thématiques. Ces trois champs thématiques interdisciplinaires, c'est important de penser pour comprendre la complexité de la relation des trois champs thématiques différents. Pour les premiers champs thématiques, c'est l'éducation relative à l'environnement, qui sont les champs thématiques qui me sensibilisent beaucoup, à beaucoup de temps. J'ai utilisé des autors d'ici, des autors de l'Amérique latine, comme Edgar Gaudian. J'ai utilisé les autors brasiliennes, j'ai utilisé Michel Sato, Laïades, Frédéric Loureiro. J'ai utilisé beaucoup pour penser, et ça c'est un des objectifs aussi de mon séjour ici, le travail et la production de Lussie, et c'est très inspirant pour penser l'éducation relative à l'environnement. J'ai accompagné le travail de Lussie depuis les années 90, et c'est une longue production, et une production très très maturée. Et pour moi c'est très important, l'opportunité de lire les articles, les livres de Lussie, mais de parler avec Lussie sur ça. Pour comprendre les champs de la politique, des politiques publiques du Brasile, je vais utiliser les autors qui adoptent une perspective critique sur la politique. Parce qu'il y a beaucoup d'autors qui font seulement une description de la politique. Ce n'est pas l'objectif de parler seulement de la description. Je voudrais parler de la description, mais je voudrais parler sur les problèmes qu'il y a aussi dans la politique publique en Brasile. C'est pour ça que je vais travailler avec les autors comme Marco Sorrentino, Daniel Andrade, Ferraro Junior, qui sont des autors qui adoptent une perspective critique, qui parlent sur la politique, mais parlent aussi sur les problèmes de la politique. Aujourd'hui, la situation politique du Brasile, ce n'est pas une bonne situation, parce qu'il y a un problème politique là-bas. Et ce problème politique a fait les ressources pour l'éducation, principalement pour l'éducation et pour la santé. Et pour l'éducation a fait aussi l'éducation relative au gouvernement. Les ressources pour la formation, les ressources pour les projets à l'école. Et c'est pour ça que j'ai cherché les autors avec ma perspective critique de la situation. Et pour finir, les trois champs théoriques, c'est la formation des enseignants. Je vais utiliser des autors qui parlent ne seulement sur la formation, mais qui parlent sur deux concepts qui pour moi sont très importants pour faire cette réflexion, qui sont les concepts d'autonomie professionnelle et les concepts de décision pédagogique. qui sont les deux concepts qui vont guider la réflexion. Pour penser l'éducation relative au gouvernement, je vais utiliser comme principe pour définir deux concepts. Le premier concept, c'est un concept qui a élaboré aussi, qui parle de trois sphères. Je comprends ces trois sphères comme élément des bases pour comprendre les champs de l'éducation relative au gouvernement. Si on parle sur la relation de soi-même, comme une dimension de la construction de l'identité, on parle sur la relation avec l'autre, pour parler sur l'autérité, qui est une valeur très importante pour penser l'éducation relative au gouvernement et les champs axiologiques de l'éducation relative au gouvernement. Et la troisième sphère, c'est juste les planètes, les oikos, l'espace de vie, et la relation dans cet espace de vie, et la possibilité de vivre ensemble. Et après, j'ai ajouté un autre concept, qui n'est pas un concept proprement, mais c'est une possibilité de penser que les champs de l'éducation relative au gouvernement, c'est un champ qui s'appuie sur les champs pédagogiques. Il y a beaucoup de concepts qui ne parlent pas de la question pédagogique. pour moi, pour parler d'éducation, quelque sorte d'éducation, il faut que parler de la dimension pédagogique du processus. C'est pour ça que j'utilise cette réflexion de Frédéric L'Oreiro, qui est un chercheur brasilien. Pour penser la réalité de la formation des enseignants, j'ai utilisé cette année la revue de l'Université de Montréal, du groupe CRISPR, pour faire une publication, un bilan, de la dernière année de formation des enseignants ici au Québec. C'est un document très intéressant, c'est un document qui fait une analyse de la réalité et qui nous fait penser à la limite, à la problématique de la formation des enseignants. Cet article s'est publié pour le professeur Nouris Tardif et cet article il dit que la formation c'est seulement une petite pièce dans un cassetet, la idée de la cassetet du système professionnel des enseignants. Pour parler sur ça, il utilise une représentation, il ne utilise pas la représentation, il utilise la idée d'un autre auteur qui s'appelle Nouris Tardif pour dire que la formation des enseignants traite des trois dimensions. La formation c'est un élément dans le système éducatif et ce système éducatif c'est autre dimension dans le contexte social. Ces trois dimensions c'est régulé, c'est transversé pour les processus sociaux. J'ai fait la représentation utiliser l'idée pour faire la représentation de ces trois dimensions mais pour moi pour utiliser ici cette réflexion j'ai fait une autre représentation et cette représentation j'ai ajouté une quatrième dimension qui c'est la dimension de la réalité socio-écologique. Cette dimension je comprends qui fait une relation directement à la formation des enseignants. Cette dimension c'est part du contexte social mais beaucoup de fois la compréhension de la réalité sociale ne prend en compte la réalité socio-écologique. Si cette dimension se présente au contexte social elle pour le contexte social se présente au système éducatif et à la formation de les enseignants. Tout ce système c'est régulier pour les processus sociaux que c'est un processus continu c'est un processus qui implique une valeur c'est un processus qui implique la façon de compréhension de la société des modèles de développement économique beaucoup de choses mais qui sont réguliers pour les processus sociaux la mobilisation sociale la compréhension de la société sur ce rôle en relation à ce système donc j'appelle la première représentation c'est le mosaïque mobile de l'article et la deuxième représentation j'appelle le mosaïque mobile de la formation socio-écologique une formation qui considère la réalité socio-écologique dans le contexte social pour faire cette réflexion je vais organiser la parole en trois moments le premier moment c'est une représentation de la réalité de l'éducation de l'agriculture de l'environnement de la politique d'éducation au Brasile deuxième moment je vais parler des éléments théoriques de cette réflexion je vais parler sur l'autonomie professionnelle et la décision pédagogique et pour fin je vais apporter un jour pour penser la formation de ce professeur c'est pour ça que je n'ai pas dit avant que ce n'est pas un résultat de la recherche c'est une réflexion sur les champs de l'éducation de l'agriculture du gouvernement et la formation des enseignants le système éducatif brasilien j'apporte les chiffres sur le Brasile c'est un grand chiffre l'Amérique latine l'Amérique du Sud toute l'Amérique du Sud il y a 422 millions d'habitants presque la moitié c'est la moitié presque moitié c'est dans le Brasile 28 millions d'habitants de toute l'Amérique du Sud ça c'est un chiffre important pour penser que c'est une grande quantité de population dans cette population c'est une caractéristique des pays en processus de développement grand part de la population c'est une population en âge écolaire en cas du Brasile un quart de la population presque un quart de la population 48 millions de personnes aujourd'hui aujourd'hui faire une formation dans le système éducatif pour moi ça c'est une grande responsabilité pour penser les alternatives pour le système éducatif et pour penser l'éducation relative à l'environnement dans ce contexte c'est important de dire aussi que l'école en Brasile il y a c'est obligé à faire un calendrier de minimum 200 jours pour année 200 jours la journée c'est de 4 heures pour jour 5 jours pour semaine 20 heures pour semaine et ça c'est une garantie de la présence de les enfants de les étudiants de les adolescents dans l'espace de l'école pour atteindre ce système de l'élève des étudiants il y a 2 millions de professeurs et quand je pense la formation de professeurs je pense 7 chiffres parce que c'est une grande responsabilité dans ce contexte en Brasile il y a un grand investissement à l'éducation mais le résultat c'est mauvais le Brasile c'est un pays qui est le résultat de l'avaluation internationale pour l'éducation c'est la comme se dit 60ème je ne sais pas comment se dit c'est le nom 60ème 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 place dans les rankings internationaux mais il y a un grand investissement à l'éducation ce système il y a une loi qui a été approuvée en 1996 qui s'appelle la loi des directrices et bases de l'éducation qui détermine que l'éducation invasive c'est faire en 9 l'éducation primaire c'est faire en 9 années mais il y a deux parts de l'éducation primaire que nous parlons en primaire du deuxième cycle et l'étudiant va finir ce process après les 15 années et après elle va passer à l'éducation secondaire c'est la deuxième part tout ça l'éducation de l'éducation d'enfance l'éducation primaire et l'éducation secondaire se considère que c'est l'éducation de base en Brésil jusqu'ici c'est fini la obligatorieté parce que la famille s'est obligée à faire la formation des enseignants ici non ici il y a une dimension c'est de la formation optionnelle la politique des publics en Brésil depuis les années 90 il y a beaucoup d'événements qui marquent le percours de la politique à l'année de 92 en Brésil se fait le sommet des rios du généraux le rio 92 qui c'est un moment important je crois pour l'éducation relativement internationalement internationalement je crois que c'est important pour tous les pays mais dans le Brésil c'est plus important c'est spécialement important parce que là-bas la réalisation de la rio 92 c'est un moment très important pour estimuler l'organisation de la société civique cette année en Brésil se fait la constitution de la réseau brésilien d'éducation relative à l'invernement c'est une raison qui aujourd'hui c'est très active c'est un réseau qui est important pour faire la consultation à la politique publique pour faire l'organisation la mobilisation de la communauté civile pour donner des contributions à la politique publique en relation à l'éducation relative à l'invernement pour après en Brésil se fait un document qui est important qui s'appelle PRONEA que c'est le programme national d'éducation relative à l'invernement ce programme c'est un document très c'est un gros document qui parle sur la formation en tous les niveaux professionnels parle sur la formation et la possibilité de donner la formation à la population c'est intéressant parce que le document c'est de 1994 avant de s'approuver la loi parce que la loi s'est approuvée en 1999 mais avant la loi il y a un document qui est un document pour la régulation pour l'orientation de la formation de la formation pour l'éducation relative à l'environnement c'est le document qui est révisé en 2005 et aujourd'hui c'est un document en process de révision avec la participation de la société civile un autre document qui pour moi c'est le document clé pour l'inception de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif c'est les paramètres curriculaires nationaux ce document s'est publié en 1997 c'est un document très important parce qu'il vient ensemble d'une réforme éducative mais cette réforme éducative très inspirée à la réforme éducative qui se fait à l'Espagne dans les années 90 ce document considère l'éducation relative à l'environnement comme un thème transversal la présence de la thématique environnementale dans le document c'est une possibilité de renforcement du travail que les enseignants déjà font à l'école et une possibilité de renforcement de la formation de l'enseignement pour les institutions et pour les formations continuées des professions ça pour moi c'est un document clé pour comprendre l'éducation relative à l'environnement dans le contexte brasilien après s'approve la loi c'est un document petit c'est un document très bref mais c'est un document important parce qu'il y a quand s'approve la loi la loi définit qu'il y a que les gouvernements il y a que donner des recourses financiers pour faire l'éducation relative au gouvernement c'est ici que ça change la réalité parce que la force d'une loi en Brésil c'est plus grande que la force des paramètres des programmes que les réseaux parce que ça il y a une institutionnalisation et les gouvernements seraient obligés à donner l'argent pour faire l'éducation relative au gouvernement plus récentement s'est approuvée en Brésil la ligne directrice de la curriculaire nationale pour l'éducation relative au gouvernement autre avance pour parler de l'éducation relative au gouvernement dans l'école parce que ce document de la même façon que la loi dit que tous les professionnels principalement les enseignants il y a que mettre un cours dans les cours de formation qui parlent sur l'éducation relative au gouvernement aujourd'hui en Brésil tous les cours de formation des enseignants il y a que c'est un cours ou une thématique dans un cours qui parle de l'éducation relative au gouvernement c'est obligé et c'est plus qu'obligé il y a une évaluation de toutes les universités et de toutes les institutions formateurs il y a une question plus spécifique il y a l'éducation relative au gouvernement ou non ça c'est une part de l'évaluation qui l'institution n'est plus dit non pour son six ou sept questions et l'institution n'est plus dit non pour rien des questions une de la question est il y a l'éducation relative au gouvernement dans la formation et l'institution il faut qu'il réponde il faut qu'il prouve il faut qu'il apporte les documents pour dire comment se fait l'éducation relative au gouvernement cette réalité pour un côté stimule les formations d'une politique de le gouvernement mais stimule la participation et l'action de la société civile une caractéristique de l'organisation de la société civile en Brésil pour faire l'éducation relative au gouvernement c'est justement l'organisation des réseaux en Brésil il y a beaucoup de réseaux d'éducation relative au gouvernement il y a un grand réseau qui est comme un parapour que c'est le réseau brésilien d'éducation relative au gouvernement ce réseau s'est créé à un moment de la sommet des rires de Janeiro et après s'est créé beaucoup d'autres réseaux petits réseaux que c'est au niveau de l'état au niveau de la ville beaucoup d'autres réseaux qui s'articulent à la grande réseau que c'est le réseau brésilien d'éducation relative au gouvernement après cet réseau organise à chaque deux années un grand rencontre des éducateurs environnementaux et à chaque deux années et entre chaque deux années se fait de la réalisation des rencontres pour états en Brésil il y a 26 états pour états des dernières années j'ai pu travailler à l'organisation de l'encontre d'état de Parana Lucie vient avec nous inviter avec nous faire un grand succès en Brésil toutes les personnes c'est très curieux de connaître de se sauver et nous organisons l'encontre à niveau d'état entre l'encontre national et l'encontre d'état ça c'est une organisation de la société civile normalement c'est la université qui fait l'organisation pour le réseau aussi il y a la constitution d'une revue qui s'appelle Revue Brasilienne d'éducation et de l'agriculture du gouvernement cette revue il y a d'une option politique de qui le réseau ne répond pas à les exigences de l'académie c'est pas une revue qui peut-on participer du ciel ou de de la grande base de données scientifiques c'est une revue pour faire la divulgation du travail des éducateurs environnementaux et Brasile. Il ne répond pas pour une décision politique, idéologique, ne répond pas à la logique des mercats, des marchés, des scientifiques. Et pour moi, une autre initiative, cette initiative, c'est une nouvelle initiative, mais c'est une initiative qu'il faut qu'il s'occupe, parce que c'est important. La création d'un fonds brasilien pour l'éducation ambientale. Ce fonds, ce n'est pas un fonds du gouvernement, c'est un fonds de la société civile. C'est géré pour la société civile, accompagné pour la société civile, mais c'est un fonds privé. Ce fonds, en ce moment, n'y a pas beaucoup d'argent. C'est un fonds dommage parce que l'argent, c'est nécessaire pour faire la formation, pour faire le programme d'éducation relative au gouvernement. Mais l'organisation, l'idée du fonds, c'est très important pour garantir et pour dire qu'il y a que penser les ressources financières pour penser l'éducation relative au gouvernement. Je crois que ça, c'est un thème sensible, pour penser que l'éducation relative au gouvernement, prétend penser d'autre façon l'économie, mais c'est important parce que sans l'argent, c'est difficile de faire la formation, l'éducation relative au gouvernement. Pour d'autres côtés, le gouvernement brasilien fait deux propositions qui sont très importantes pour la mise en oeuvre de la politique d'éducation relative au gouvernement. Pour d'autres côtés, c'est l'organisation, je vais dire en portée, du ordre gestor. Qu'est-ce que c'est le ordre gestor ? C'est une articulation entre le ministère de l'éducation et le ministère de l'environnement. Cet ordre gestor, il y a de la représentation des deux ministères, mais il y a de la représentation de la société civile. De la société civile, de l'université, il y a beaucoup d'institutions, la réseau de l'éducation relative au gouvernement, le système d'éducation, beaucoup d'institutions qui participent de cette institution. Et qu'est-ce que c'est le plus important ? C'est que l'ordre gestor, c'est une institution avec la garantie de la loi. C'est déterminé pour la loi. Même si ça change le gouvernement en Brésil, les ordres gestor continuent. Parce que ce n'est pas une politique de gouvernement, c'est une politique d'État. C'est dans la loi. Parce que c'est très important d'approuver quelque chose dans la loi. Parce qu'il y a un qui change le gouvernement, mais continue la politique. Ça, c'est un problème qui a fait beaucoup de pays. Quand on change le gouvernement, on change toute la politique. Mais la loi ne permet pas. La loi, c'est une chose qui transcende le gouvernement. Et après, ces autres institutions dans la loi, c'est la constitution que nous le chameons en Brésil, CIERS, qui sont les comités municipaux et états-doueurs pour élaborer et faire la mise en offre de la politique d'éducation relative à l'environnement. La politique nationale d'éducation relative à l'environnement. En ce moment, en Brésil, la dernière semaine, c'est faire, c'est approuver les politiques états-doueurs des états de São Paulo, d'éducation relative à l'environnement. São Paulo, c'est l'unique état du Brésil où il n'y a pas de loi. Et en Brésil, les états-doueurs de São Paulo, c'est l'état plus populaire, c'est l'état plus important économiquement. Et pour nous qui travaillons avec l'éducation ambientale la semaine dernière, nous sommes très heureux avec la nouvelle. Parce que maintenant, tout l'état du Brésil, il y a une loi état-doueurs d'éducation relative à l'environnement. Cette loi s'est élaborée pour le CR, qui est une organisation de la société civile, avec le gouvernement pour faire la loi et pour accompagner, pour faire la mise en offre, pour faire la dynamisation de la loi. Et faire aussi la gestion des ressources financières de l'éducation relative à l'environnement. Je présente trois propositions du gouvernement fédéral du Brésil pour insérer l'éducation relative à l'environnement dans les systèmes éducatifs. La première, c'est un principe, qui s'appelle l'école, l'école sustentable. Mais ici, la traduction de la sustentabilité, c'est différent. C'est pour ça que Lucie me dit que c'est mieux à utiliser l'école verte, l'école verte. Mais c'est l'idée de faire une école avec les principes de l'éducation relative à l'environnement. Pour ce programme, il y a une ressource financière pour toute l'école. Mais cette ressource financière, ce n'est pas pour la formation. C'est une ressource pour la gestion. C'est pour faire, par exemple, ici, une école avec l'utilisation de l'énergie solaire pour faire des jardins, partager les jardins, en l'école, pour faire un travail d'utilisation de l'eau, de l'énergie électrique. Mais ce n'est pas pour la formation. Ça, c'est une limite de ce programme. Un deuxième programme, c'est l'institution, et ça c'est intéressant, pour chaque école, faire la constitution d'un groupe de personnes, d'enseignants, des élèves, des étudiants, des parents des étudiants, pour faire l'organisation de la proposition de l'éducation relative à l'environnement dans l'école. Ce programme s'appelle CONVIDA, qui travaille d'organiser chaque école, ça c'est une école, autre école, chaque école organise son groupe et dynamise son groupe. Et faire la gestion des ressources de l'école verte. Un troisième programme, je pense que c'est le programme le plus important, c'est un programme qui s'appelle CONFERENCE des enfants et des gens pour l'environnement. J'ai un projet impressive pour faire la recherche de cette édition de la conférence, parce que, en 2013, la conférence, c'est la plus grande conférence qui s'est réalisée en Brasil. Pour cette conférence, l'école a proposé 16 000 projets d'éducation relative à l'environnement. 16 000 projets d'éducation relative à l'environnement, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. J'ai, avec un groupe de trois étudiants, nous faire, tous les projets, c'est disponible en ligne, dans le site du ministère de l'Education. Comme il y a un mouvement de changement du gouvernement, j'ai, avec trois bons étudiants, avec beaucoup de persévérance, nous faire les downloads de tous les projets, 16 000 projets, pour faire une base de données pour analyser les caractéristiques de ce projet. Ce n'est pas un travail facile. La quantité, c'est ma grande quantité. Il sait comment se faire la base de données, mais il faut faire l'analyse de la base de données. C'est un travail que je vais faire quand je retourne à Brasil, avec un autre groupe d'étudiants, parce que c'est un travail impossible pour une personne. C'est une base de données très, très grande. Mais c'est intéressant d'analyser comment l'école fait l'éducation relative à l'environnement. Comment l'école comprend l'éducation relative à l'environnement. Quelles sortes de propositions les enseignants font pour dérouler l'éducation relative à l'environnement dans ces places de travail. Ce sont trois perspectives, trois propositions, mais c'est trois propositions du gouvernement fédéral, et avec la financiation du gouvernement fédéral. Cet moment, c'est faire la cinquième édition de la conférence. Le thème central, c'est justement l'éducation. Cet moment, c'est faire la réalisation. Comme je parle ici sur la formation des enseignants, j'ai cherché à le document, qui est un document plus récent, c'est la ligne directrice curriculaire national pour l'éducation ambientale, les objectifs de ce document. Pour d'un côté, l'objectif 3 et 4, il y a une proposition de guider la formation. De guider la formation dans les institutions formateurs, et pour d'autre côté, de guider la formation dans l'école. Et c'est l'objectif 3 et 4. Pour ça, et ça appellent l'attention, le document dit qu'il faut intégrer autre méthodologie et la perspective interdisciplinaire dans l'école. La perspective interdisciplinaire, c'est une condition différente de la condition des paramètres auriculaires nationaux, qui parle de la transversalité. Mais la transversalité se présente aussi à la radio-électrice. Je vais parler après sur la relation de la transversalité et de l'interdisciplinarité dans l'école. Ça, c'est les 3 modèles. La réforme éducative du Brésil s'est inspirée à la réforme éducative espagnole. À l'Espagne, avant la réforme éducative, il y a un grand moment de discussion. C'est ma discussion. Le document de discussion s'appelle les livres blanches. Les livres blanches pour tous les thèmes, pour les linguages, pour les mathématiques, et pour l'éducation relative au gouvernement. Quand se fait la proposition d'une discussion pour les livres blanches, la discussion, c'est pour 3 alternatives d'insertion de l'éducation relative au gouvernement dans les curricules écolaires. La transversalité, la interdisciplinarité et la multidisciplinarité. Pour fin, la décision, c'est pour la transversalité. Les thèmes environnementaux, c'est un thème avec autre thème, sans autre thème, dans les curricules scolaires. Le concept de transversalité, je pense que c'est un concept du point de vue d'une situation idéale. C'est très positif. Théoriquement, je crois que c'est une alternative très positive. Mais pour la façon de la pratique des enseignants, je trouve et beaucoup d'autres recherchés trouvent beaucoup de difficultés pour la compréhension des concepts pour les enseignants, et beaucoup de difficultés pour faire l'action transversale dans l'éducation. Il y a beaucoup de problèmes que nous pourrons parler après, mais c'est une chose que je pense qu'il faut penser mieux. C'est l'unique alternative pour l'école. Ce n'est pas l'unique alternative. Il faut penser d'autres possibilités. Je ne sais pas qui autres. Il y a des réponses. Mais comme possibilité d'alternative, je pense que la pédagogie du projet, à la pratique de l'école, c'est l'alternative que les enseignants plus utilisent. Il y a aussi, j'ai cherché d'autres apports théoriques, la pédagogie de la résistance. La pédagogie de la résistance, ce n'est pas une pédagogie avec une structure méthodologique claire. Mais il y a une possibilité de penser à l'école, de penser à l'action sociale, avec autre perspective théorique. Et mettre cette perspective dans la formation des enseignants et dans la perspective de l'école. La participation, la mobilisation sociale, le dialogue des savoirs. Il y a beaucoup de choses, de cette perspective de la résistance, que nous pouvons penser comme apport pour penser l'éducation de la Tchèque-Horamont dans l'école. Ce n'est pas un contexte simple. Il y a beaucoup d'éléments que c'est pour penser. Les petits espères, c'est un élément que nous pouvons penser en relation à ce contexte. Mais pour centrer la réflexion, je pense qu'avec cette réalité, quels sont les injures pour la formation ? Et j'ai toujours travaillé ensemble, la formation et l'action des enseignants dans le système éducatif. Qu'est-ce que nous devons penser pour réfléchir sur cette réalité ? Et pour penser ça, j'ai fait une recherche théorique sur cette question. Je pense qu'un élément, un concept important pour penser la formation et l'action des professeurs, c'est justement le concept d'autonomie professionnelle. Je sais que le concept permet de penser pour différentes perspectives cette formation. Mais je vais utiliser des auteurs qui permettent de penser l'autonomie d'une perspective que je considère plus constructive. Plus constructive socialement, plus constructive des conduits de la communauté écolière. Pour Paul Offrey, l'autonomie, c'est un élément de constitution d'une éducation pour la liberté. Pour lui, l'autonomie parle de l'individualité, qui est différente de l'individualisme, mais parle que c'est important de considérer l'individualité de chaque enseignant. L'individualité et son culture. Le contexte dans lequel cet enseignant s'insère. Pour l'élément de chamin de Paul Offrey, je vais utiliser un autre autor, qui est Henri Giroux, qui parle, qui considère que les enseignants, et je crois que c'est un élément très important pour penser l'autonomie, qui sont intellectuels. Quand beaucoup de fois, les réformes éducatives ne considèrent pas les enseignants comme un intellectuel. Quelqu'un qui a la possibilité de penser son pratique, d'interpréter son réalité, de construire son connaissance. Autre autor, c'est José Morgade. C'est un professeur de l'Université d'Omino, en Portugal. Il fait beaucoup de recherches sur la question de l'autonomie. Morgade dit que l'autonomie, il y a une relation avec le pouvoir. L'autonomie permet à l'enseignant le pouvoir de la décision. de connaître son rôle dans l'école, et pour la conscience de son rôle dans l'école, permettre la possibilité de faire la décision. C'est intéressant que pour Morgade, l'autonomie curriculaire, c'est presque la même chose que l'autonomie des professeurs. Il n'y a pas d'autonomie curriculaire si il y a l'autonomie des professeurs. Ici, au Québec, Mourisse Tadip parle sur l'autonomie. Mais pour Mourisse Tadip, l'autonomie se construit avec les savoirs du professeur. Et savoir, pour Mourisse, c'est un savoir pluriel. Parce qu'il considère le savoir disciplinaire, scolaire, professionnel. Et maintenant, pour lui, la principale façon de la construction du savoir, c'est justement l'expérience. Le savoir de l'expérience. Un autre autor, qui est un autor du contexte espagnol, parle sur l'autonomie, c'est Jiménez Saint-Christine. Il parle que pour construire l'autonomie, il faut que se fassent des stratégies pour la formation, pas pour l'autonomie. Ce n'est pas une chose qui se passe, naturellement, sans un process de formation. Et pour fin, c'est justement l'autor que j'ai plus utilisé, c'est José Contreras. C'est un professeur de l'Université de Barcelone, qui parle sur l'autonomie. Il écrit un livre sur ça, justement sur l'autonomie des enseignants. Il utilise beaucoup de théories. Il parle que l'autonomie se réduit à la même mesure que le process de prolétarisation des enseignants. Son réflexion, c'est très très intéressant, parce que c'est très réaliste. Il dit que l'intensification du travail de l'enseignant, c'est un process qui fait que l'enseignant perd son autonomie. Parce qu'il n'y a de temps pour penser, pour réfléchir, pour créer des alternatives. Et je crois que ça, c'est très important. C'est tout cet élément pour penser qu'est-ce que c'est cette autonomie. Et beaucoup de fois, parce que c'est un terme très polysémique, beaucoup de fois s'interprète l'autonomie d'une autre façon. L'autonomie, c'est une relation directement entre les pouvoirs. Et beaucoup de fois s'utilise de la linguage pour l'utiliser d'un terme d'une autre forme. C'est pour ça que je vais parler de cette expression que je n'utilise, que je ne considère que c'est part du concept d'autonomie. Par exemple, l'idée de l'indépendance. L'autonomie, c'est juste la capacité d'interagir en interdépendance, avec le dialogue, avec les relations avec l'autre. Comme dit Lucie, c'est le concept de l'éducation. Ce n'est pas un processus pour manquer de la responsabilité collective. C'est important de dire que la profession des enseignants, c'est une profession du travail collectif. Si c'est un travail essentiellement collectif, il faut renforcer la responsabilité avec les collectifs. La compétence professionnelle passe par la capacité d'agir collectivement. C'est pour ça que l'autonomie, c'est ça, un manque de responsabilité avec les collectifs. Paulo Freire parle de l'individualité, qui est très différente de l'individualisme. Une personne autonome, ce n'est pas un individu qui ne répond à la relation avec l'autre. Et ce n'est pas un individu qui ne répond pas à la règle collective, qui ne respecte pas à la règle collective. C'est un respect de manière critique. Ce n'est pas d'accepter tout le directionnement. Ce n'est pas de penser sur le directionnement et de réagir à ce directionnement. Autonomie, ce n'est pas un élément d'un processus d'isolement. Je suis autonome, je fais ma vie indépendante d'autres personnes. Ce n'est pas. C'est une relation d'interrelation et d'action participative. Et pour nous qui travaillons avec les champs de l'éducation et de l'activité du gouvernement, la participation, c'est un élément fondamental. Sans la participation, c'est très difficile de penser le travail de l'éducation et de l'activité du gouvernement. Et un dernier élément, c'est le dernier parce que ce n'est pas le moins important, je crois que c'est un élément plus important, qui est la reconnaissance de la nécessité de construire nouveaux savoirs, dialoguer pour construire nouveaux savoirs, pour faire le travail dans l'école. Et quand je pense sur l'éducation et l'activité du gouvernement, c'est un thème très complexe. Il faut étudier, il faut chercher des perspectives théoriques pour comprendre ce processus. L'autonomie, ce n'est pas l'idée de l'autosufficience, parce que l'autosufficience, c'est juste au contraire de l'autonomie. Pour définir un concept, je vais utiliser le concept de Contreras, et je vais mettre en évidence une part de ce concept, que justement, quand il parle que l'autonomie, ce n'est pas un état, c'est un processus. C'est un processus continu de découverte et de transformation. Et quand il parle de la transformation, il ne parle seulement de la transformation de la personne, il parle de la transformation sociale. L'autonomie, ce n'est pas seulement un élément de l'école, c'est seulement un élément professionnel. L'autonomie, c'est un élément aussi de transformation sociale. Je vais ajouter à ce concept de Contreras, une perspective d'un autre autoxy qui s'appelle Martinez, qui introduit un autre concept à l'autonomie, qui est le concept de décision pédagogique. Il dit que pour l'autonomie, le sujet est capable de faire la décision en champ pédagogique. Il dit que l'autonomie touche à la personne, à l'identité professionnelle de la personne, et la représentation de lui-même. Ici, c'est la logique de la réflexion. Si l'autonomie, c'est un élément fondamental pour construire la formation des enseignants, c'est l'élément qui permet la prise des décisions à l'échange pédagogique. Et si je comprends que l'éducation relative à l'environnement, c'est une décision pédagogique, parce que les enseignants ne sont pas obligés à travailler avec l'éducation relative à l'environnement dans l'école. Un enseignant de mathématiques, pour exemple, peut faire son travail avec beaucoup de compétences, mais ne parlez pas sur l'éducation relative à l'environnement. C'est bizarre, mais c'est vrai. C'est pour ça que je veux dire que l'éducation relative à l'environnement, c'est une décision. C'est presque une décision, ce n'est pas une décision personnelle, mais c'est presque une décision personnelle. Mais ce n'est pas une décision simple, parce que je peux dire que c'est une bonne décision, une grande décision, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui viennent après. La décision sur la méthodologie, la décision sur les matériaux didactiques, sur les objectifs. Et c'est une décision, une trans-décision, parce que c'est une décision qui transverse beaucoup de connaissances, de disciplines, d'art curriculaire. Et pour illustrer cette structure, j'ai utilisé une structure que j'ai utilisée en mon recherche de doctorat, que c'est la structure de la décision pédagogique, qui s'est influencée par circonstances biographiques internes de la personne et circonstances contextuelles. Si cette structure se définit pour éléments qui sont internes, qui sont éléments biographiques, et avec l'intégration à les éléments inter-contestuels, je peux dire que la histoire de vie, la thèse de la tutorat, c'est la méthodologie, c'est justement la histoire de vie. pour comprendre comme tous les éléments de la histoire de vie des enseignants pour faire une relation avec les structures externes. Les contextes écolaires, les contextes sociaux, macro et micro-estrutures. Ça, c'est les éléments pour penser que la décision pédagogique, c'est un process très complexe, mais c'est un process très très important pour l'éducation relative à l'environnement. Si nous pensons que l'éducation relative à l'environnement, c'est une décision pédagogique, les professeurs ne sont pas obligés à faire l'éducation relative à l'environnement, à renforcer la dimension environnementale et son travail. mais pour faire, il faut qu'il prenne des décisions. Avec son autonomie, avec son conscience, avec sa compétence. Et si je pense à ce cadre théorique, comme l'autonomie des enseignants est prise de compte pour la politique éducative publique. Cet élément, c'est considéré pour la politique publique, comme la politique publique traite de la question de l'autonomie des professeurs. Ici, au Québec, je sais que l'autonomie, c'est un terme très important pour les syndicats des professeurs, parce que c'est une conquiste, c'est une lutte. Mais la politique publique, ni toujours, pense de cette façon. J'ai cherché un document, c'est un document qui s'élaborait aux Etats-Unis, après la réforme éducative, pour comprendre la réforme éducative. C'est un lossal de la réforme éducative. Et un terme qui se fait à ce glossal, c'est justement l'autonomie des professeurs. Je ne partage les concepts que le glossal représente, parce que c'est un concept de la perspective d'individualisation des professeurs. Ce n'est pas le concept que je partage. Mais, à la fin du concept, cette glossal parle sur les limites de la politique publique en relation à l'autonomie des professeurs. Il apporte cinq sortes de politique qui limitent l'autonomie des professeurs. La première, c'est justement la politique des tests. C'est une politique qui impose à l'école un type d'évaluation, un type de test, qui est différent de la proposition pédagogique des professeurs. Mais, c'est que l'école est obligée à répondre à ce type de test pour participer des rankings internationaux de formation. Autre politique, c'est la politique des normes, qui est très commune, par exemple, en Brasile. C'est la prédéfinition, c'est la prescription, la description de comment l'enseignant doit faire son travail. Cette politique, c'est une politique, beaucoup de fois, qui vient pour autre chemin, que c'est le matériel didatique. Beaucoup de fois, les professeurs utilisent le matériel didatique comme une prescription sur son travail. Ce n'est pas une politique directement à les professeurs, mais c'est pour le matériel didatique, c'est pour la description de la norme. La politique curriculaire, qui beaucoup de fois ne considère la capacité intellectuelle des professeurs. La politique de la promotion, qui fait que la promotion des élèves se fait avec une évaluation, que c'est une évaluation externe à l'évaluation des professeurs, qui est profonde, justement, la politique d'évaluation. Non seulement l'évaluation ici, qui parle sur l'évaluation des étudiants, mais ici, elle parle justement sur l'évaluation du travail du professeur. Et de l'évaluation, et de la... c'est cinq politiques, c'est... le document, c'est... il y a une grande description de chaque politique, mais que j'ai résumé brefement. Mais c'est très intéressant pour penser comme la politique publique fait sans proposition, beaucoup de fois sans considérer l'autonomie des professeurs, de les enseignants. Pour la fin, j'ai... je crois que la fin, j'ai... j'ai... j'ai estruturé ce cadre un jour. Un jour pour penser... la... la... la première version, j'ai... j'ai appelé des filles. Mais c'est pas seulement des filles, c'est un jour... Claudia, c'est mon... conseiller pour l'expression en français. j'ai aimé aider beaucoup pour faire cette réflexion. Et... c'est un jour... euh... mais... euh... que c'est... un... 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 Elle me dit qu'elle ne connait pas l'éducation relative à l'environnement, qu'elle ne sait bien qu'est-ce que c'est. Elle pense que c'est quelque chose qui parle de la nature naturelle, de la nature des animaux, de la floreste, mais elle ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'éducation relative à l'environnement. Et même dans les champs de l'éducation relative à l'environnement, il y a beaucoup de courants, et Lucie parle très bien sur ça, il y a beaucoup de courants d'interprétation de ce qu'est l'éducation relative à l'environnement. Dans la université, la majorité des fois, ce thème se traite dans la biologie. Et les professeurs qui font la formation des enseignants utilisent une perspective de la biologie pour parler de l'éducation relative à l'environnement. Je pense que cet moment, l'éducation relative à l'environnement se nutre seulement beaucoup d'autres champs de la sociologie, pour penser la mobilisation de la population, de la communauté, pour penser le concept de l'éco-citoyenneté. Mais, chaque fois moins, ils utilisent l'apport de la biologie dans le sens strict de la biologie. Mais, la formation des enseignants se fait beaucoup de fois pour les professeurs de champs de la biologie. En Brésil, c'est la réalité, et c'est une réalité très douce, parce que j'ai vu à mon université que la formation pour l'éducation relative à l'environnement, c'est une préparation pour faire les jardins à l'école. Et c'est résumé à faire les jardins à l'école, ou pour faire la séparation de l'éducation. Ce n'est pas l'éducation à l'éducation, mais c'est la réalité de l'école. Et si c'est la réalité de l'école, pensez à l'articulation que je présente à la première part de la présentation, si c'est la réalité de l'école, il faut dialoguer avec cette réalité pour faire la formation des enseignants. Parce que c'est la façon dont les professeurs comprennent l'éducation de l'éducation. Mais je crois qu'il faut faire un renforcement sur la formation dès le formateur. Autre question importante, je crois que c'est l'idée de la transversalité. C'est mon opinion personnelle. Je crois que la transversalité, ce n'est pas la unique alternative. Ne pas c'est la unique alternative. C'est une alternative. C'est l'alternative qui se trouve à la politique publique. Et je crois qu'il y a, derrière de la idée de la transversalité, une accommodation de la politique. Parce que l'idée de la transversalité ne change rien de la pratique de l'école. Il n'y a un enseignant pour faire le travail de l'éducation relative à l'économie. Il n'y a une formation des enseignants pour faire l'éducation relative à l'économie. Il n'y a un temps curriculaire pour faire l'éducation de l'éducation relative à l'éducation. Et pour le gouvernement, c'est une alternative avec bon prix. C'est très pratique parce que la transversalité, c'est une demande de travail à les professeurs. Et je crois que c'est une demande de travail à les professeurs qui provoque à les professeurs un sentiment d'impotence, d'impotence. Parce qu'il dit, c'est moi qui n'est pas compétent pour faire. Et je crois qu'il faut penser à cette réalité. Parce qu'il y a de responsabilité avec la formation. Pour d'autres côtés, c'est la formation continuée. Et ça, c'est le dernier bilan de la formation des professeurs qui fait l'écriture de Pédi Goublier. Richard Diff parle justement de l'importance du savoir et de l'expérience. En son recherche, il parle des résultats de la recherche pour les dernières années. Et toujours, la réponse, c'est la formation. Il dit ici, ici, à l'écriture de Pédi Goublier. Toujours, la formation, toujours, les enseignants disent que la formation plus importante, c'est justement à la moment de rentrer à l'école. Les cinq premières années, qui se dit les professeurs débutants, je crois qu'ils s'appellent aussi, les professeurs débutants, c'est les cinq premières années, c'est le moment plus important de la formation. Mais beaucoup de fois, nous qui faisons la formation des enseignants pour l'éducation relative à l'environnement, le moment travaille à la formation initiale ou travaille avec les professeurs de fin de son carrière. Ça, c'est important. Mais c'est plus important d'utiliser ce moment d'insertion professionnelle pour faire l'éducation relative à l'environnement. Parce qu'en ce moment, le professeur fait la composition de la principale part de son identité professionnelle. Il faut mettre une formation plus intensive à ce moment de la formation, à l'insertion, à l'éducation professionnelle. Et la dernière, je pense que c'est la dernière plus complexe. Parce que c'est besoin d'autre vision de la société. Autre conjoint de valeurs, je veux dire axiologie, j'ai un emploi axiologique pour faire penser l'école comme une place pour l'action communitaire. Et sans penser l'école comme une place de mobilisation sociale, d'action communitaire, c'est assumir une approche idéologique plus claire. J'ai vu beaucoup de choses et chaque fois, plus m'intéresse l'idée de l'éducation citoyenneté. Parce que l'idée de l'éducation citoyenneté permet de penser l'école pour d'autres côtés. Penser que l'école, ce n'est pas une place seulement de la formation cognitive. Ce n'est plus que la formation cognitive. C'est une formation intégrale de la personne. Une place de socialisation, de formation de valeurs. Et penser l'école comme une place communitaire d'intégration de la société, je crois que c'est une perspective différente de l'école traditionnelle qu'il y a beaucoup de fois à ce moment. Et pour fin, comme je l'ai dit quand on commence, ce n'est pas un résultat d'écher, c'est une réflexion. Et comme c'est une réflexion, pour finir, j'ai formulé une question pour penser que considérer l'autonomie des enseignants comme un élément fondamental de l'action pédagogique, et comprendre l'action pédagogique comme l'action, qu'il y a d'une dimension éthique et politique très importante. Et la prise de décision en éducation relative à l'environnement, pourra-t-il être en moi, pour repenser le processus d'insertion de l'éducation relative à l'environnement dans l'école, cet élément pour aider à repenser l'éducation relative à l'environnement dans le contexte écologique. Je ne sais pas si c'est la réponse, mais c'est une provocation pour penser ensemble et pour apporter une contribution à l'échange de l'éducation relative à l'environnement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada